qu'ils voulaient intercepter un convoi de marchandises, le prophète s'est retrouvé face à une armée portée par le diable pour en découdre. Et la guerre a été déclarée. A mon sens, c'est la plus grande bataille faite par les musulmans parce que cette bataille a failli mettre fin à l'islam. Cette bataille a impliqué l'ange Gabriel Jibril dans un camp et Iblis Satan le diable en personne dans l'autre. 311 compagnons à peine équipés contre 1000 soldats. Un véritable miracle de Dieu. Comment les musulmans ont pu être sauvés ? Laissez-moi vous raconter le miracle de la bataille de Badr. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Petit message, cette vidéo est de très loin la vidéo où j'ai cherché pas mal de détails concernant l'histoire. Franchement, c'était très long. Donc si vous voulez me remercier, déjà abonnez-vous pour pouvoir voir les prochaines vidéos et mettez un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Sur ce, bonne vidéo. 13 ans après que le prophète ait reçu la révélation, les musulmans sont toujours à la Mecque. 13 ans de persécution, de maltraitance, certains sont tués. Des personnes originaires du Mijin qui étaient à la Mecque ont été convaincues par le message de l'islam. Ils ont invité le prophète de venir à Mijin car il pouvait leur offrir une sérénité. Beaucoup de musulmans vont alors émigrer, c'est ce qu'on appelle la hijra. Le diable en personne va organiser une tentative d'assassinat contre les musulmans. C'était le sujet de ma dernière vidéo, restez jusqu'à la fin et je vous mettrai le lien de la vidéo, Inch'Allah. Et le prophète va s'enfuir juste à temps en direction de Mijin. Et de cette manière va être organisée la deuxième tentative pour mettre fin à l'islam. A cause de l'égir, les musulmans ont laissé tout leur argent à la Mecque quand ils sont partis à Mijin. Et les Quraysh, les habitants de la Mecque ont décidé d'aller faire du commerce avec le bien et les trésors des musulmans en Syrie. Abu Sofyan qui était un grand commerçant et à cette époque il n'était pas encore musulman, a pris une caravane, un convoi avec le trésor des musulmans. Le prophète a eu connaissance de ce convoi là et a décidé de l'intercepter pour récupérer les biens des musulmans. La deuxième année après l'égir, les musulmans savaient que le convoi allait rentrer cette fois-ci de la Syrie jusqu'à la Mecque. Et ils ont attendu ce moment précis pour pouvoir l'intercepter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer des espions vers la Syrie pour savoir si le convoi a pris le départ et il est en route pour la Mecque. Et effectivement le convoi est en route pour la Mecque. Et le prophète va dire Peut-être qu'Allah va rendre l'argent des musulmans. Mais ce n'était pas une obligation sur les compagnons. Parce que le but était tout simplement juste d'intercepter une caravane de 40 personnes peut-être. Sans savoir que le sujet allait se transformer à une des plus grandes batailles. Donc ils ont pris ce qu'ils avaient sur la main. Sachant que le mieux équipé entre eux avait une épée et un bouclier. Ça ne fait pas grand chose pour ce bataille. Et ils avaient deux chevaux. Celui de Zubayr ibn al-Aoum et celui d'Al-Mirded fils de Al-Assad. Cette petite armée on va dire était composée des muhajiri. Donc ceux qui ont fait la hijra de la Mecque jusqu'à Medine. Et des ansars. Donc ceux qui habitaient à Medine. Et pour faire le trajet ils avaient 70 chameaux. Pour chaque chameau 3 personnes. Et ils se reliaient à 3 du coup. Et le grand compagnon Ali ibn al-Talib était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon Abu l'Ubaba. Quand le tour d'Ali ibn al-Talib est arrivé. Ali a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne supporte pas l'idée de te voir marcher alors que moi je suis assis sur le chameau. Au prophète d'Allah je te passe mon tour. Abu l'Ubaba a saisi l'occasion et a dit. Moi aussi au prophète d'Allah je préfère que tu restes assis sur le chameau. C'est plus méritant pour le prophète d'Allah être assis et plutôt que nous en marche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire. Vous n'êtes pas plus fort que moi sur la marche. Subhanallah regardez juste le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans sont arrivés à un endroit qui s'appelle Bayt-us-sur. C'était pas très loin de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer deux personnes qui vont prendre de l'avance jusqu'à Badr. Voir un peu plus loin pour suivre l'avancée du convoi. Donc ce qu'ils vont faire ils vont monter dans un endroit en hauteur à Badr. Et ils vont voir le convoi d'Abu Sofyan arriver au loin. Donc c'est confirmé ils vont vite retourner pour prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que pendant ce temps là Abou Sofyan est très intelligent et il sent que quelque chose ne va pas. Et au même moment Abou Sofyan le dirigeant du convoi va descendre en personne et aller à Badr pour trouver quelques renseignements. Il va donc trouver quelques habitants de Badr et il va leur demander s'ils ont vu quelque chose d'étrange. Ou si tout simplement ils ont vu des personnes venir. Ils ont dit franchement non rien de bizarre mais on a juste vu deux personnes venir avec leurs chevaux. Mais voilà ils sont vite repartis. On pense pas qu'ils avaient quelque chose derrière la tête quoi. Ils étaient où ? Ils lui ont donc indiqué là où ils étaient. Abou Sofyan il est parti. Je jure que les yeux de Mohamed sont sur nous. Et que son intention est notre convoi. Et il va prendre les excréments des chevaux. Il va regarder comme ça. Et il va remarquer que les excréments de ces chevaux là sont similaires aux excréments des chevaux de Médine. Il était très intelligent et très expérimenté. Il va envoyer Damdama Ibn Aouf en express à la Mecque. Pour les avertir et demander leur aide pour qu'ils puissent rentrer en sécurité. Et il va décider de changer de direction. Donc ne pas faire passer le convoi par Badr. Damdama lui va très vite arriver à la Mecque. Et pour crier de l'urgence chez les Mecqueux. Il va déchirer ses habits et se couper la tête et l'oreille. Il va rentrer en criant. Mohamed a attaqué le convoi. Mohamed a attaqué le convoi. Alors qu'il ne s'est absolument rien passé quoi. En plus Damdama c'est leur ami. Il est en sens et qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin de leur point de vue. Donc le Mecqueux le voit vraiment comme un gros manque de respect. Ils sont en train de se chauffer. Et ils veulent aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il y a un problème. Le début voisine qui s'appelle Bani Kanan. Et ils sont rivaux à la tribu de Quraysh. Et ils ont peur que pendant qu'ils sortent pour aller se battre contre le prophète. La tribu en profite pour attaquer la Mecque pendant leur absence. Et le diable en personne va saisir l'occasion. Et il va venir sous la forme de Suraka ibn Malik. Qui était très connu. Et qui venait de la tribu rivale à celle de Quraysh. Et il va leur dire vous inquiétez pas. Je suis dirigeant. Et je vous promets qu'on ne va pas vous attaquer. Tant qu'on a fini avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon pour nous. Et je vous le garantis hein. Vous savez quoi. Je vais même me battre avec vous. Les Mecquois le voient vraiment comme l'occasion parfaite. Tellement que Abu Djal. Un des dirigeants de la Mecque. Et le plus grand ennemi de l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va réunir très rapidement une armée. De plus de 1000 soldats suréquipés. Ils étaient armés jusqu'aux dents. A base d'armure. D'épées. De boucliers. Et Damdama leur a dit que les musulmans sont faibles. Et ils savent très bien que de toute façon. Les Amédines. Les musulmans sont très faibles. Déjà c'est pas des combattants. Et ils sont pas équipés. A peine s'ils ont des épées quoi. Mais ils voulaient être sûrs pour en finir avec eux. Ils le voient vraiment comme l'occasion parfaite pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les règles de l'art. L'armée commence à se diriger vers Badr. Et entre temps. Abu Sofyan fait son chemin tranquillement. Sans problème. Il a esquivé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le convoi va très bien. Il arrive d'ailleurs bientôt à la Mecque. Donc ce qu'il va faire. Il va envoyer un compagnon qui s'appelle Aïs. Qui va intercepter l'armée de la Mecque. Qui se dirige vers Badr. Pour leur dire que finalement ça va. Il n'y a absolument rien. Les Mecqueux vont dire non non non. On ne va pas reculer. Après ce que les musulmans ont essayé de faire. Ils ne sont que 300. On est en surnombre. On va les exterminer. On a 100 chameaux. On a 100 chevaux. Et de l'autre côté. Les musulmans n'avaient que 2 chevaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Badr. Et ils n'ont absolument rien trouvé. Et ils ont très vite compris que Sofyan était au courant. Et il a changé de chemin. Et pas que. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre. Qu'il y a une armée colossale. Qui se dirige à Badr. Pour se battre avec les musulmans. Et c'est assez clair ce qui va se passer. Et je ne veux pas vous mentir. A ce moment là. Les compagnons 313. Ils avaient très très peur. Et en vrai il y a de quoi. Les compagnons du prophète vont attraper un jeune. Qui avait des informations sur les Mecqueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire. Dis moi combien ils sont. Et à de nombreuses reprises il va dire. Je ne sais pas. Ils sont extrêmement nombreux. Et armés jusqu'aux dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire. Combien ils tuent de chameaux par jour pour se nourrir ? Le jeune répond 10 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire. Ça veut alors dire qu'ils sont 1000. Parce que pour chaque chameau. 100 personnes vont se nourrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève. Et va parler aux compagnons. Je vous ai promis d'attaquer le convoi. Et de vous rendre qui vous a été pris. Mais Sofiane a fui. Et voilà qu'une armée arrive venant de la Mecque. Et ils viennent pour nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Abu Bakr était le premier à se lever. Et va dire. Vas-y on est avec toi. Ensuite Omar ibn al-Khattab va se lever. Et montrer son soutien envers le prophète. Ensuite Al-Migdad va se lever et dire. Tu penses qu'on va te dire ce que les enfants d'Israël ont dit au prophète Moussa. Quand il les a ordonnés à entrer à Jérusalem. Vas-y toi et ton seigneur combattez. Nous restons ici. Par Allah on va te dire. Vas-y toi et ton seigneur vous battre. Nous on vient avec vous. Ceux qui n'ont pas compris l'histoire à laquelle Al-Migdad fait référence. Allah avait ordonné à Moussa et à ses compagnons. De libérer la Palestine. Sauf qu'ils ont refusé. C'est aussi le sujet d'une de mes vidéos. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous mets tout à la fin. Et allez regarder pour avoir tout le contexte derrière tout ça. Mais la plupart des 313 compagnons. Qui étaient avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. N'étaient pas de la Mecque. Ils étaient de Médine. Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Au fond il voulait savoir leur avis à eux. Pas ceux de la Mecque. Donc le prophète va redire à ses compagnons. En regardant en direction des Ansars. Il va leur dire. Qu'est-ce qu'on fait ? Saad ibn Muad. Un des chefs de Médine va se lever. Et il va lui dire. Au prophète d'Allah. Tu fais référence à nous. Les Ansars. C'est la vie des Ansars qui t'intéresse ? Absolument. Saad ibn Muad va lui dire. Au prophète d'Allah. Allah t'a envoyé vers nous avec la vérité. Et on t'a suivi. Tu nous as commandé. Et on a obéi. Tu nous as interdit. Et on s'abstenu. Au messager d'Allah. On se lèvera avec toi. Peu importe la situation. Et par Allah. Si tu dois traverser les océans. On sera avec toi. C'est ce jour où Allah va te montrer qu'on est des vrais hommes. Et par Allah. On est très patient quand il s'agit de se battre. Et par Allah. On sera ferme durant la guerre. La promesse d'Allah est véridique. Soit la victoire. Soit le paradis. Et ils vont arriver jusqu'à Badr. Pour la bataille. Et en pleine nuit. Les deux armées vont se mettre face à face. Les musulmans dorment et se reposent. Le prophète quant à lui est éveillé. Et en train de prier pour la victoire. Ce qui s'est passé cette nuit. C'est qu'il a énormément plu. Et les musulmans ont la hauteur naturelle. Ça veut dire que les Mecois. C'est eux qui vont devoir faire l'effort. Pour charger les musulmans. Et l'eau est descendue là où il y avait les ennemis. Et le sable s'est transformé comme un type de boue. Et c'est de cette façon que la bataille va se faire. Les deux armées sont face à face. Les musulmans vont crier. Ahadoun Ahad. Dieu est un. De l'autre côté. Le diable qui était sous la forme de Suraqa. Les encourage. Et il va leur dire. Personne ne peut vous battre aujourd'hui. Vous êtes certainement les victorieux. Et il y a de quoi. Ils sont 1000 soldats face à 313 personnes. 100 chevaux face à 2. Et il y avait une tradition chez les Arabes. C'était que les 3 meilleurs soldats de chaque camp. S'affrontaient avant la bataille. Du côté de Khuraïch. Les 3 meilleurs soldats sont. Utba ibn Rabia. Shaiba al-Walid. Et al-Walid ibn Utba. Ils vont sortir du côté de Khuraïch. Et ils vont dire. Qui va nous affronter ? Alors 3 qui étaient originaires de Médine. Vont sortir. Abdullah ibn Rabia. Awth et Mouad. Ils vont se mettre face à face. Et les Maquois vont leur dire. Qui êtes-vous ? Nous on n'a pas de problème contre vous les Ansars. On veut les traîtres de chez nous. Des gens de notre propre sang. Ils font référence aux compagnons qui ont quitté la Mecque. Pour se réfugier à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi sallam appelle. Il dit. Ya Hamza. Ya Ali. Ya Utba. Debout pour le paradis. Et l'affrontement va commencer. Hamza va rapidement tuer Shaiba. Ensuite Ali va réussir à tuer Al-Walid. Ubaïda était contre Utba. Un redoutable combattant. Utba était parmi les meilleurs combattants de chez Quraysh. Il va blesser fortement Ubaïda. Ali et Hamza vont venir attendre et le tuer. Malheureusement Ubaïda fortement blessé finira par mourir un peu plus tard. Les musulmans vont gagner le duel. Et le moral des compagnons est au plus haut. La bataille commence. Les Quraysh vont commencer à charger les musulmans. Et les habitants de la Mecque ont des difficultés à monter jusqu'aux musulmans. Le premier rang bloque les ennemis à passer. Le deuxième rang c'était des archers qui bloquaient le passage de l'ennemi. Et ils vont répéter ça plusieurs fois. Pour essayer de percer les musulmans. Les Quraysh reculent, attendent un moment puis ils rattaquent. Puis ils reculent encore une fois. Les musulmans à peine s'ils ont des boucliers. Ils vont pas tenir très longtemps. Le prophète est juste derrière. Il encourage les musulmans. Il rentre dans sa tente et prie en pleurant. Ya Allah la victoire que tu m'as promis. Si ces croyants meurent tu ne seras plus jamais adoré sur cette terre. Ya Allah la victoire. Les mains en l'air en pleurant. Abu Bakr essaie de dire et essaie de le calmer. Au prophète d'Allah, Allah va t'accorder ta victoire. Ne t'inquiète pas. Quelque chose arrive. Le prophète se met à trembler. Il sort de sa tente. Regarde dans les cieux. Allahu Akbar. Jibril descend du ciel avec tellement d'anges. Ya Abba Bakr. Regarde. Ya Jibril. Ya Mika'il. Abshir ya Abba Bakr. Allahu Akbar. Jibril va venir et dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que tes compagnons sont les meilleurs parmi les muhajirin et les ansar. Les anges qui sont avec moi sont les meilleurs des sept cieux. La victoire d'Allah arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met aux côtés des compagnons. Les musulmans chargent l'ennemi. Abdullah ibn Abbas a dit. J'ai vu à côté de moi des musulmans que je n'ai jamais vu. Il était à terre. Et alors qu'il y avait un ennemi qui le chargeait. Et qui allait le découper sur son cheval. Il a entendu une voix dire. Akdim haizoum. Ça veut dire. Vas-y haizoum. Avec comme un bruit de fouet. Il regarde devant lui. Et il voit une lance qui va toucher l'ennemi sur le cheval qui était en train de le charger. Haizoum est le cheval d'un ange du troisième ciel. Qui lui a littéralement sauvé la vie. De l'autre côté il y a le diable sous la forme de Souraq. Qui voit l'ange Gabriel se battre du côté des musulmans. Il va commencer à pousser tout le monde et à fuir. Les mecs vont lui dire. Où est-ce que tu vois il y a Souraq ? Il va pousser tout le monde en disant. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et il va s'enfuir. Parce qu'il sait que c'est la fin. Et les musulmans vont réduire tous leurs ennemis à néant. Vous y croyez que seulement 14 musulmans sont morts. Alors qu'ils étaient 313. Face à 1000. Et de l'autre côté les plus grands dirigeants de Qarèche sont morts. Abou Jahl, Umayya, Udba, Shaïba. Ceux qui avaient humilié le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Ceux qui ont torturé les compagnons. Ceux qui avaient jeté des excréments sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant qu'il priait en face de la Ka'ba. C'est mentionné dans le Coran. Surat Imran verset 123. Allah vous a donné la victoire à Badr. Alors que vous étiez humilié. Lorsque tu disais aux croyants. Ne vous suffit-il pas que votre seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges. Mais oui. Si vous êtes endurant et pieux. Et que les ennemis vous asseillent immédiatement. Votre seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et que pour vos cœurs s'en rassure. La victoire ne peut venir que d'Allah. Le puissant, le sage. C'est la promesse d'Allah. Et de la même manière la promesse d'Allah continuera toujours. La victoire des musulmans n'a jamais été faite grâce à leur force. A leur nombre ou à leur intelligence. Ni leur richesse. La victoire était garantie tant qu'ils étaient avec Allah. Vous pouvez trouver tellement de témoignages de compagnons. Qui ont raconté des choses incroyables et stupéfiantes. Qui sont arrivées durant la bataille de Batre. Omar avait dit. Subhanallah ce jour là on avait presque rien à faire. Les mouchriquins tombaient de partout. Ils volaient. Subhanallah. Voici les deux vidéos. Une concernant la première tentative d'assassinat du prophète. Pendant qu'il était à la Mecque. Et la deuxième qui raconte l'histoire de Moïse. Ses compagnons. Lorsqu'ils avaient refusé de libérer la Palestine. Avec lui. Les deux sont incroyables. N'hésitez pas à les voir. N'oubliez pas la canote que je vous ai parlé au début des vidéos. J'ai dit que ça me tient vraiment à coeur. Inchallah on pourra même aller là-bas. Et je pourrais vous montrer qu'ils ont mis en place. Par un beau voyage humanitaire. Pour aider les musulmans un peu partout dans le monde. Franchement ça me tient à coeur les gars. Je compte sur vous. Salam alaikum.